Alors, l'inverse de la délétion, c'est la duplication. Alors, au lieu de perdre un bout, on va dupliquer. Ce fragment a été dupliqué, un segment a été dupliqué. Donc, au lieu d'avoir sur un bras, un bras court ou un bras long, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit 46, xx sur xy, 1, on perd le chromosome 5, 5, 3, 3, 2, c'est-à-dire que ce segment, ce segment-là, il y a entre A et B, c'est-à-dire A, B et B. Le segment qui est entre A et B a été dupliqué. Ça entraîne une trisomie partielle. La trisomie partielle, son phénotype dépend aussi du chromosome, du segment, des gènes qui sont dupliqués. Bien entendu, une duplication est toujours moins grave qu'une délétion. La trisomie est toujours moins grave que la monosomie. Parce que la trisomie, c'est quoi ? C'est plusieurs gènes, donc plusieurs protéines. La délétion, pas de gènes, pas de protéines. Donc, on comprend bien que la trisomie est moins grave que la monosomie. C'est pas le cas. Madame, on est en train de parler de délétion, c'est déséquilibré. Duplication, c'est déséquilibré. Parfois, équilibré, il n'y a ni perte, ni gain. Mais pas en rapport avec ma manifestation clinique. Oui, il y a peut-être qui est équilibré, le phénotype va être mal. Puisque vous ne perdez pas de gènes, vous ne gagnez pas de gènes. Le génome n'a pas changé. Il a gagné un génome, mais il ne faut que ce soit pas manifesté. Bien. Une trisomie, ça a toujours une manifestation clinique. Une monosomie kiff-kiff, même si elle est partielle. D'accord ? Alors, la délétion, Bekri, c'est quand elle touche, quand elle est terminale au niveau des deux bouts. Quand elle est terminale au niveau des deux bouts, quand elle est comme Bekri que les télomères étaient le stabilisateur du chromosome. Si on perd les télomères, les deux, le chromosome devient instable, et il fait un anneau. Il fait un anneau. Il se retourne autour de lui-même, il fait un anneau. Alors, l'anneau, c'est une délétion aussi. Puisqu'il y a une perte. L'anneau, c'est une monosomie partielle aussi. Puisqu'il y a une perte de légion. Alors, on écrit 46xx, vous voulez, xy, un, un pour dire anneau, ring, comme anglais. Et vous mettez entre parenthèses le chromosome touché. Par exemple, anneau de 18. Ce matin, on cherche un cariotype où il y a eu un anneau de x. Un x normal et un anneau de x. C'est un tourneur. Voilà une autre formule de tourneur. 46, x, r, x. Voilà. Le deuxième chromosome sexuel, c'est un anneau. C'est un autosome. C'est un autosome. C'est un autosome. C'est un autosome. Après la virgule, on met les chromosomes sexuels. Or, les chromosomes sexuels ne sont pas normaux. C'est un autosome, c'est un anneau. Alors, une autre anomalie qui intéresse un petit peu la délétion et la duplication en même temps, c'est les autres chromosomes. Alors, les autres chromosomes, par définition, C'est la délétion d'un bras. la délétion d'un bras et la duplication du bras restant. La délétion d'un bras et la duplication du bras restant. Alors, comme j'écris 46, X iso XQ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un X normal et un iso XQ. Je m'en ai un iso XQ. Le bras long du chromosome X a été dupliqué et le bras court n'existe plus. C'est un iso XQ. C'est-à-dire, en d'autres termes, ça c'est le bras court. Ça c'est le bras long. Un iso XQ. Un iso XQ. Un iso XQ. C'est-à-dire qu'il y a un iso XQ. Perte d'un bras et duplication du bras long. C'est-à-dire qu'il y a un bras court et un bras long. Ça c'est une chromatite. Ce n'est pas un chromosome. Le chromosome, c'est deux chromatites. c'est-à-dire qu'il y a un bras court. Alors, dupliqué, mais en phase S, il y a une multiplication de l'ADN. Encore, tout ça c'est le bras. Ça c'est un bras court. Tout ça c'est un bras court. Pas du tout. L'isochromosome, c'est le bras restant qui est dupliqué. Qu'est-ce qu'on veut équilibrer ? Faire un bras ou des implications de l'autre, mais ce n'est pas les mêmes gènes. C'est une trisomie partielle du bras long et une monosomie partielle du bras long. Ça ne remplace pas. Les gènes ne sont pas les mêmes. Vous avez enlevé un bras court, donc vous avez enlevé des gènes importants qui se trouvent sur le bras court. Vous avez dupliqué le bras long, c'est-à-dire vous avez compliqué encore la vie parce que vous avez encore des gènes dupliqués. Alors je suppose sur un chromosome quelconque, A, B, C, D, des points de cassure au niveau du bras court et au niveau du bras long. Alors en sachant que A, B, C ou D, c'est-à-dire une bande. Alors supposons qu'au niveau de ce chromosome, il y a eu ce problème. Il y a eu cette région-là cassée au niveau du B, C et inversée. C'est-à-dire une bande. Je l'ai dit. A, C, D, D. A, C, D, D. On appelle ça une inversion péricentrique autour du centre ouvert. et puis on appelle ça une personne-là. Péricentrique. Donc quand j'ai dit, A, D, D, C. C'est-à-dire une inversion para centré. On va dire, inversion, péris, centré. Alors, je vais écrire 46, x, 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 y, virgule, m, alors donnez-moi un chromosome quelconque, un, après, il y a des points de cassure, allez, on est en P, on est en Q. Allez, je vous le, je vous les points de cassure. C'est là, 2, 2, P, 2, 2, Q, 3, 1, alors ça, c'est une inversion péris, centré. Parce que P et Q, du chromosome 1, au niveau du bras long entre P2 et Q3, 1. Alors, la personne qui a une inversion comme ça, hein, c'est quoi ça ? Le point de cassure, c'est qu'il y a un bras court, c'est qu'il y a un bras long. Pour que ça soit péris, centré. La personne qui a une inversion comme ça, elle n'a rien perdu, elle n'a rien perdu. C'est équilibré. Phénotype normal. Les gens qui sont dans le marché, puis on a un peu des infections, ils ne veulent pas le savoir. Pas le savoir. Alors, comment on va le savoir ? Pourquoi faire un carréotype, c'est un bon mot ? Parce que le jour où ils vont se marier, ils vont avoir des problèmes. Je vais vous dire pourquoi. Alors, on va être P46, X ou XY, 1, on reste sur le 1. Non. 1, P, 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 Ça, c'est une inversion paracentrique au niveau du bras long du chromosome 1. C'est équilibré. Parce qu'il n'a rien perdu, il n'a rien gagné. Juste l'emplacement de la part de l'opara. Cassure au niveau de deux bandes et inversion et recollement. Cassure, deux cassures, inversion et recollement. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de garde. Ceci dit, il peut y avoir des fois, à cause des cassures, des remoréments moléculaires non visibles au karyotide qui font des phénotypes anormaux. Mais c'est des choses exceptionnelles, rares, qui iront dans un autre chapitre. Nous, je ratis les objectifs d'un. Mais pour vous, une inversion, c'est un phénotype normal. Alors, la question maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la descendance, chez les enfants ? Parmi les objectifs, il faut expliquer comment un parent phénotypiquement normal donne des anomalies chromosomiques chez l'enfant. Vous répondez ici à cet objectif. Comment seront les enfants de ce garçon ? Merde, voyez, l'inversion périsentrique. Le raisonnement, vous pouvez le faire à la maison pour l'inversion parasentrique, ce sera pareil. Alors, comment vont un chromosome ABCD ou ACVD ? Les deux chromosomes homologues doivent s'apparier au cours de la méiose. Ils se mettent en face à face. Mais ils se mettent en face à face parce qu'ils sont homologues. Or, les méiants ne sont plus homologues. Entre un chromosome normal, ABCD, et le chromosome homologues, il n'est pas ABCD, il est ACVD. Comment ces deux chromosomes vont pouvoir s'apparier au cours de la méiose ? Obligatoire l'appariement, ok ? Si la méiose ne marche pas. S'il n'y a pas d'appariement, il n'y aura pas de méiose, il n'y aura pas d'enfant. Alors, ici, les chromosomes ne sont pas tout à fait homologues, mais ils vont quand même s'apparier. Parce que la nature aide à la procréation. La nature fait tout pour qu'il y ait beaucoup de gamètes, pour qu'il y ait beaucoup d'enfants sur cœur. Et donc, même avec des anomalies chromosomiques, la méiose se fait quand même. Pour fabriquer des gamètes et pour avoir des enfants. Mais, malheureusement, ça ne sera pas des enfants normaux. Alors, l'appariement, voilà comment il va se faire. Et là, il y a le chromosome. A, C, B, D. Ils ont fait une gymnastique pour que A soit en face de A. A, B en face de B, C en face de C, et D en face de B. Alors, comment seront les spermatozoïdes maintenant ? C'est intéressant, vous pouvez raisonner pour la fille, c'est pareil. Alors, il y a une chose qui est obligatoire au cours de la méiose. C'est la méiose, c'est la méiose, c'est la méiose qui est un échange entre chromatides homologues. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver maintenant dans ces spermatozoïdes à la fin de la méiose ? Je ne sais pas, la méiose, c'est l'appariement, le crossing en vert et la séparation. L'appariement enceinte, avec une gymnastique, mais c'est fait. Le crossing en vert aussi, maintenant la séparation. Alors, la séparation, vous allez suivre avec moi. Alors, le chromosome en vert en bleu, A, C, D, A. A, C, B, A. Est-ce que c'est un chromosome normal ? A, C, D, A. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque le D et il y a le A qui est dédoublé, dupliqué. Donc, duplication du A et délétion du D. L'enfant, qu'est-ce qu'il aura ? Une trisomie pour le A et une monosomie pour le D. Est-ce qu'il sera normal ? Non. Alors, le deuxième, on va suivre le deuxième. Le deuxième, donc D, 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 C, D. Donc, D, 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 101, C, D. Ici, il y a une duplication du D et délétion du A. L'enfant aura une trisomie partielle du D, une monosomie partielle du A. Il ne sera pas normal. Est-ce que cet homme peut avoir des enfants normaux ? Oui. Comment ? Le crossin gauvin, il n'est pas toujours ici. Il peut être là. Il peut être là. Alors, s'il est en dehors de la boucle, c'est-à-dire ici ou là, les enfants seront normaux. La preuve. Supposons que le crossin gauvin a eu lieu ici. On va avoir A, D, C, D. A, D, centoneur, C, D. Ici, l'enfant, il sera normal. Vous voyez, A, D, C, D. Et pareil, ici, on va trouver le D, 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 C, A. Donc, pareil, donc, il sera normal. D, D, C. Donc, en d'autres termes, si le crossin gauvin a lieu dans la boucle méotique, les enfants seront anormaux. Si le crossin gauvin a lieu en dehors de la boucle méotique, les enfants seront sains. À quel pourcentage ? Est-ce qu'on peut le savoir ? Non. Parce que ça, c'est le fruit du hasard. Mais de façon générale, c'est à peu près, à peu près, dans les inversions péricentriques, à peu près, le tiers des enfants sont anormaux. Grosso modo. Mais ça, c'est statistique. D'accord ? Voilà quelque chose qui répond à un des objectifs. Expliquer comment une anomalie chromosomique peut être transmise par un parent cliniquement sain. Alors, en général, en général, c'est des jeunes couples qui viennent consulter pour des avortements. La femme n'arrive pas à avoir une grossesse. Ou alors, elle a eu un enfant mal formé. On fait le caractère des parents et on trouve l'anomalie chez l'homme ou chez la femme. La première anomalie que nous avons diagnostiquée dans notre laboratoire, au tout début, c'était une inversion péricentrique qui provoigne douce. Chez un homme dont la femme fait des avortements. Elle a fait, je crois, 13 avortements. 13 fois l'avort. En grossesse, avortement, en grossesse, avortement, etc. Alors, on a expliqué la chose à la femme. Elle était contente. Elle était contente, comme tout. Nous étions étonnés, anomalies comme nous, j'étais contente. Pourquoi ? Parce que son mari n'arrêtait pas de l'embêter parce qu'elle fait des avortements. Pour lui, c'est elle qui fait des avortements. Donc, d'abord, il a dû divorcer. Elle lui a dit ça. Le lendemain, il était venu au laboratoire. Il nous a fait un scandale. Comment vous dites ça à ma femme ? C'est pas moi qui fais des avortements. C'est elle qui fait des avortements. Pourquoi vous dites que c'est moi qui suis la cause ? Alors, on lui a expliqué la méiose. C'est pour vous dire que ça, c'est des romaniques qui se voient chez l'homme ou chez la femme à égalité. Je continue.